Un manque de maturité pour saisir l'occasion qui se présente. Voilà comment René Girard explique le pénalty manqué d'Utaka contre Nicière au stade de la Mosson. Mais également trahi par ses mauvais choix offensifs, l'équipe montpellierenne éprouve toujours autant de difficultés à s'imposer à domicile. Pour le MHSC, sixième loin derrière le PSG, l'objectif prioritaire devient la finale de la Coupe de la Ligue contre Marseille le 23 avril prochain. En hockey sur glace, Montpellier s'est incliné samedi 3 à 0 face à Bordeaux. Les Vipers à domicile ont pourtant bien résisté pendant deux tiers temps contre les boxeurs lors des quarts de finale des play-off. Mais dans le dernier tiers, Lavrov, Lambert et Masson, plus offensifs, enfoncent le clou. Les Vipers n'auront pas d'autre choix que de gagner leurs deux prochains matchs le week-end prochain à Meriadec s'ils veulent accéder aux demi-finales. Bel exploit en revanche pour le Montpellier Water Polo. Le MWP a battu le cercle des nageurs Marseille 10 à 9 lors de la 17e journée du championnat d'élite. Après des débuts difficiles, de pénalties ratées et des poteaux à la pelle, il sort peu à peu la tête de l'eau. A égalité à l'entame du 4e quartan, le champion de France en titre ne parvient pas à noyer le Pesson. Le joueur a marqué six buts, dont celui décisif à 15 secondes de la fin. Une victoire qu'il faudra concrétiser lors des phases finales.